Pour Christophe Oswiers et Amélie Foss, les auteurs de l'article Récupération énergétique, la clé de l'entretien de la performance, dans la revue de l'INSEP Reflexion Sport numéro 3 de février 2012, la récupération énergétique est un thème phare car il représente un réel intérêt pour le maintien du niveau de performance tout au long de l'année. Pour éviter l'apparition d'un état de surmenage, comme on vient de le décrire, les facteurs nutritionnels et hydriques joutent un rôle primordial. Au cours de l'exercice, différentes modifications métaboliques sont constatées. Des pertes en eau, des pertes protéiques, une baisse des réserves en glycogène musculaire et hépatique, et une mobilisation des réserves lipidiques en cas de sortie de durée prolongée. L'exercice est également une véritable agression pour l'organisme. Il est source de production de radicaux libres, d'inflammations, de destruction de fibres musculaires. Outre la compensation des pertes, l'alimentation va jouer un rôle très important dans la lutte contre les effets délétères de l'entraînement et de la compétition. Nous avons déjà vu en semaine 3 que le restockage du glycogène effectué très précocement après la fin d'un entraînement intensif était primordial pour une bonne reconstitution des stocks. Et ce, d'autant plus que la phase de récupération entre vos séances sera courte. C'est le cas de l'entraînement bicotidien par exemple. Donc aujourd'hui, nous nous intéressons plus à l'entretien et à la bonne récupération de notre machine au quotidien. Et nous allons profiter des conseils de Didier Rubio, qui est déthéticien à l'hôpital Larré de Toulouse, pour porter un regard un peu plus éclairé sur nos assiettes et peut-être changer quelques mauvaises habitudes. Il faut faire le plein de glucides. Des pâtes, oui, mais pas que. Voici quelques conseils pour choisir les bons aliments au bon moment. Tout d'abord, dépassons la notion obsolète de sucre lent, sucre rapide. Et on écoute Didier Rubio. Didier Rubio, on entend très souvent parler de sucre lent et de sucre rapide, mais est-ce que cette différence est toujours à la mode ? Est-ce qu'il faut toujours parler de sucre lent et de sucre rapide ? Alors effectivement, on a des notions qui sont un peu plus avancées sur les glucides. On va dire, sur les sucres. Donc, on préfère parler maintenant de glucides complexes et de glucides simples. Donc, les glucides simples, en fait, ne contiennent qu'une molécule ou deux molécules, à savoir le fructose, le glucose et le galactose. Si on les associe, par exemple, le sucre de table, c'est-à-dire le saccharose, on verra plus tard, c'est du glucose et du fructose. Le sucre qui est contenu dans le lait et un tout petit peu dans les produits laitiers, c'est le lactose et c'est du galactose et du glucose. Ça, ce sont les glucides dits simples. Le reste, donc, c'est-à-dire les amidons, quand le glucose est enchaîné, constituent les glucides complexes, de la même façon que les fibres alimentaires, les hémicelluloses, les celluloses qu'on a trouvées dans les légumes, par exemple, les fruits ou autres, sont des glucides dits complexes. Voilà. Donc, à partir de là, on ne peut pas dire que les glucides complexes soient lents et les glucides simples sont rapides parce qu'il y a une pondération, on va dire, qui se fait par l'index glycémique. Donc, l'index glycémique, on l'a déjà vu en cours, enfin, on l'avait vu sur un autre chapitre, donc. Cet index glycémique détermine la capacité du glucide à s'élever très vite dans le sang et donc à avoir une réponse plus rapide au niveau métabolique. Donc, de fait, il y a des glucides complexes, on va le voir en pratique, qui sont dits rapides parce qu'ils ont un index glycémique qui est élevé, voire très élevé. Et il peut y avoir un glucide simple, comme notamment le fructose, qui va avoir un index glycémique plus faible. Donc, dans le sport et dans la course à pied, et dans la spécialité qui peut être le travail ou autre, ça va être intéressant de savoir quand même utiliser certains glucides et d'autres à des moments un peu privilégiés pour déterminer ou aller un peu plus vers la performance. On va donc plutôt raisonner un index glycémique des aliments. Alors, les différents glucides que l'on avait vus précédemment, les monosaccharides, les disaccharides, les polysaccharides, que l'on appelle aussi glucides complexes ou des glucides simples, vont être également classés par leur capacité à faire monter la glycémie avec un index que l'on appellera index glycémique. Celui-ci est une aire sous la courbe d'une référence qui va être le glucose. Donc, le glucose a cette capacité à faire monter la glycémie. Et chaque autre aliment qui va être testé va avoir une aire sous la courbe forcément inférieure et ce qui détermine donc cet index glycémique. A titre d'exemple, nous aurons des aliments qui auront un index glycémique élevé, un index glycémique moyen ou un index glycémique bas. Les index glycémiques des aliments, comme je l'ai dit, sont variables. Mais il faut savoir que les conditions d'ingestion des glucides également vont faire varier cet index glycémique. Par exemple, lorsqu'ils sont au sein d'un repas, les autres nutriments, comme les lipides ou les protéines, vont faire baisser l'index glycémique. Également, le traitement thermique, c'est-à-dire la cuisson, va modifier l'index glycémique. La texture également va modifier l'index glycémique. Le meilleur exemple étant des pâtes que l'on aura cuit de manière al dente auront un index glycémique plus bas que des pâtes qui seront cuites de manière importante, qui sont dites fondantes. Également, la maturité des aliments, par exemple comme les fruits, auront des index glycémiques différents. L'exemple le plus simple étant une banane, une banane plutôt verte, un index glycémique plus bas qu'une banane plutôt très mûre. Tous les glucides ne se valent donc pas. Retrouvons-nous maintenant autour de la table pour visualiser quelques exemples concrets de cette variation d'index glycémique des aliments et privilégier les versions de faible valeur. L'idée, c'est d'avoir une alimentation qui soit plutôt riche en glucides, donc complexes, qu'en produits simples. Mais on va les utiliser dans le sport, ça c'est sûr. Là, on a deux exemples, par exemple, de céréales. Là, on reconnaît donc des pétales de maïs ou bien des pétales de blé, ça peut être aussi un petit peu la même catégorie. Et ici, on a de l'avoine, un muesli donc, qui est à base d'avoine. Là, on aura un index glycémique élevé, voire très élevé. Là, on aura un index glycémique qui sera plutôt moyen à bas. Donc, l'intérêt dans la ration de tous les jours, ce sera plutôt de privilégier, encore une fois, un index glycémique plutôt bas. On continue, on va découvrir le pain, qui est quand même un produit, on va dire, noble. Et on s'aperçoit que, par exemple, trois types de pain sont présentés là. On voit un pain plutôt industrialisé, de type pain de mie, dont l'index glycémique, lui, va être élevé, parce que c'est un produit déjà qui est manufacturé, qui est mou. Un pain blanc, alors, plus il va être cuit rapidement, industrialisé, on va dire, plus il va sécher vite et plus il va se rapprocher, en réalité, du sucre. Là, on peut avoir le même index glycémique entre un pain industriel et du sucre. Et là, on aura un pain dont la farine, par exemple, sera de type 80. À partir de 80, on a déjà un pain qui est semi-complet et ensuite qui va être plus complet. Donc là, on a encore des fibres. Le pain va avoir un index glycémique moyen. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Là, on va dire un petit peu moins. Dans le milieu sportif, quelque chose qui est archi-connu, j'allais dire, qui va être les pâtes. Alors là, c'est la même chose. Donc là, on a une assiette de 200 grammes de pâtes cuites. Là, vous allez reconnaître les pâtes qui sont dites en cuisson rapide. Des fois, c'est deux minutes, trois minutes. Et si elles sont cuites de manière fondante, c'est-à-dire qu'on les a laissées un tout petit peu plus, eh bien, on va avoir des pâtes qui vont avoir un index glycémique beaucoup plus élevé que si, au contraire, on prend des pâtes au blé dur et dont la cuisson va être de 11 à 13 minutes. Ça veut dire que les amidons sont serrés, ce qui veut dire que la cuisson ne va pas altérer cet amidon au-delà d'une certaine consistance, ce qui fait que l'index glycémique va être plutôt bas à moyen. Plus encore, si on prend des pâtes, là, cette fois-ci, qui sont au blé complet, où il y aura, de la même manière que j'ai montré dans le pain, encore des fibres à l'intérieur, qui vont retarder l'absorption et donc qui vont faire baisser cet index glycémique. Donc, le conseil que je peux donner, on va dire, ce serait le moins possible des pâtes très très fondantes cuisson rapide et pas forcément non plus tout le temps, tout le temps, tout le temps des pâtes au blé complet parce que ces fibres qui sont dites au dur vont peut-être aussi limiter l'absorption des minéraux. Donc, moi, je conseille d'alterner et de varier entre des pâtes de très bonne qualité, plutôt cuites, al dente ou plutôt dures et également des pâtes avec du blé complet qui seront cuites aussi ou al dente ou avec des cuissons plutôt longues. Alors, ça, c'est le conseil que je donne pour un aspect prévention, santé, performance en termes d'index glycémique de base plutôt bas ou moyen et en réservant l'index glycémique à la compétition ou à la récupération précoce. Donc, on continue le tour de table, d'accord ? Et là, on va découvrir ensuite un autre monde qui est celui des fruits et des légumes. Alors, l'avantage des fruits et des légumes, c'est qu'il y a des glucides qui sont complexes parce qu'il y a des fibres, ce que je disais tout à l'heure, des hémicelluloses, des celluloses, des pectines, des limines et autres choses qui vont forcément faire baisser l'index glycémique. Là, on a une pomme et on a une compote et ça illustre parfaitement la différence qu'il va y avoir sur la rapidité des sucres. C'est-à-dire que là, on va avoir un aliment qui contient beaucoup de fibres, d'accord ? Qu'il va falloir croquer, qu'il va falloir digérer. Donc, l'index glycémique va être assez long. Alors qu'une compote, bien évidemment, elle est déjà de texture modifiée. Donc, l'index glycémique est beaucoup plus rapide parce qu'en plus, il y a beaucoup moins d'eau puisque forcément, c'est concentré par la cuisson. Mais par contre, ça peut être très intéressant en récupération parce que ça va être un glucide qui va être mangé, un aliment qui va être mangé plus rapidement ou bien en préparation, comme on le verra plus tard, pour la recharge glycogénique. D'accord ? Sur les fruits, lorsqu'on enlève l'eau, ça devient des fruits séchés. On concentre la quantité de sucre forcément puisqu'il y a moins d'eau. Là, on a des dates et des raisins. On a deux index glycémiques différents, les dates ayant un index glycémique très élevé, mais ça reste un très très bon produit. Et les raisins secs ont un index glycémique un peu moins fort que la date. Mais ça, encore une fois, c'est intéressant pendant l'effort, si c'est supporté par l'athlète, ou en récupération et en préparation. Et après, à distance également, parce que là, c'est pas tellement pour la richesse en glucides, c'est surtout parce que ça contient énormément de potassium et de magnésion, principalement. Ensuite, on continue avec les légumes, mais eux qui vont, la particularité, c'est qu'ils ne sont pas très très riches en sucre, par contre. Voilà, donc ils ont, ils contiennent beaucoup moins de sucre que des fruits, encore moins que des pâtes, ou du riz, ou des lentilles, qu'on n'a pas présentées d'ailleurs, mais qui sont très intéressantes, parce qu'on a des index glycémiques qui vont être encore plus bas que ça, pour les légumes secs. Et les légumes frais, donc, ont un avantage, effectivement, qui vont avoir la capacité à faire baisser les autres index glycémiques. Donc, je m'explique. En pratique, plus vous combinerez les féculents, c'est-à-dire des amidons, des glucides complexes, plutôt riches en glucides, avec des légumes qui sont plutôt riches en fibres, eh bien, on arrivera à faire baisser les index glycémiques. Donc ça, c'est très très intéressant, tous les jours, pour l'entraînement. C'est une ration de quelqu'un, d'un athlète, qui a une bonne nutrition. C'est-à-dire que le plus souvent, lorsqu'on va mélanger ça, ça, et des légumes, des fruits, on va avoir des index glycémiques qui vont se lisser plutôt vers le bas ou vers le milieu. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant.